Quand j'étais petite, j'assistais, je regardais mes parents faire, c'était sur des jubons de trait. Donc oui, c'était un moment très intense et passionnant. Toujours à l'écoute et puis aurait à regarder les façons de faire des parents. Enfin, j'aime bien le local. Donc oui, les hippodromes locaux. Le hippodrome local de chez nous, c'est Vito. Donc ça peut paraître farfelu, mais voilà, on soutient notre hippodrome de Vito. Après, celui de Cluny est pas mal aussi. Nous, étant donné qu'on a été chez lui, c'est Thierry Jarnet. Donc oui, on l'a suivi et bien dommage qu'il ait arrêté. Secrétaire. Dans une coopérative agricole. Moi, j'ai toujours baigné dans l'agriculture. J'ai fait mes études agricoles. Après, j'ai été secrétaire en attendant de pouvoir m'installer. Donc on a un élevage de bovins au vin, céréales. Et après, c'est vrai qu'on a toujours eu notre élevage de chevaux de trait. Et cette envie de se retourner dans l'élevage de pure sang, c'était un manque de contact avec le cheval, de cette passion de l'élevage, de ces croisements qui fait que par la passion aussi des courses et des hippodromes, qui fait qu'on s'est lancé et retourné vers le pure sang. Bourgogne. Charles, mon fils. City Limite, une jumeau. Avec Thierry Jarnet, quand on a été chercher chez lui, notre première jumeau. Le bourguignon. Je me vois à Chantilly avec mon superbe chapeau accompagner mes chevaux. Ma passion, c'était l'élevage. J'ai toujours dormi avec les agneaux et les poulains, surtout à cette période. Donc non, je consacrerai plus de temps aux animaux. La course de la maille, c'est à Semur-en-Aux-Soy. C'est la plus vieille course de France. Ça fait 380... C'est la 380 et unième édition cette année. Donc c'est sur le maille. C'est une course de 2100 mètres en ligne droite. Donc c'est une course authentique où on traverse les foules, la foire artisanale pour aller au départ. On gagne une bague en or. C'est la tradition de Semur pour le vainqueur.